Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier notre adresse Gmail sans supprimer le compte. Alors, pour commencer, il faut savoir que l'on ne peut pas changer directement son adresse email. Par contre, sur Gmail, il existe une fonction permettant de contourner cette indisponibilité. Petite démonstration. On va lancer notre navigateur internet et l'on va se rendre sur la page de connexion de cette messagerie Gmail en indiquant notre adresse et mot de passe. Si vous êtes sur ordinateur, c'est très bien, vous êtes sur la bonne interface. Sinon, sur mobile, il suffit d'aller dans le menu sandwich à gauche. Puis, en descendant tout en bas, on nous propose de l'afficher en mode bureau. On choisit alors, je souhaite utiliser la version HTML de Gmail. Puis, arrivé sur cette interface, on va se rendre dans les paramètres tout en haut. A l'intérieur, on va sélectionner l'onglet compte. Ici, on nous propose une fonction qui nous permet d'envoyer des emails en utilisant le nom d'une autre adresse de messagerie. Dans ce cas, on fait ajouter une adresse email. On va alors indiquer l'adresse email qui doit remplacer celle-ci. Cela peut être une adresse existante ou bien une nouvelle adresse. Pour la créer, vous trouverez le lien d'une vidéo précédente dans la description sous cette vidéo. On laisse cocher l'option traiter comme un alias. En passant à l'étape suivante, on nous informe qu'un code doit être envoyé sur la nouvelle adresse pour la valider. On confirme alors son envoi. A l'étape suivante, on reçoit un email sur celle-ci. On n'a plus qu'à recopier ce code et à le coller sur la page de validation. Après l'avoir validé, on est bien ajouté à la messagerie. Puis, on la met pour être utilisée par défaut. Et maintenant, pour l'exemple, toujours à partir de la même messagerie, en envoyant un nouvel email, on peut voir que l'adresse de remplacement est utilisée par défaut. À sa réception, dans les détails du message, l'adresse d'envoi affichée est bien la nouvelle. Ainsi, n'ayant aucune mention de l'ancienne, le correspondant ne pourra alors répondre que sur celle-ci. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.